Je vous salue ce matin dans l'amour et la bonté de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec une grande joie que je me retrouve face à vous pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager ce matin un message dont le thème est le suivant. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les autres. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, en son chapitre 25 au verset 41. Nous lisons. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu et parce que tu es ressuscité. bénis ta parole ce matin, guéris les malades, ressuscite les morts, délivre les possédés, libère les captifs, annonce une année de grâce, console les cœurs brisés et annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, la Bible dit, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus qui enseignait en Israël a donné une grande révélation au sujet d'un point qui trouble les hommes, au sujet d'un point qui trouble l'entendement des hommes. Jésus a fait ressortir le plan initial de Dieu. Jésus a fait ressortir la volonté parfaite de Dieu. Jésus a fait connaître au monde entier par cette parole, ce que Dieu a véritablement prévu. Il a fait ressortir qu'est-ce qui est réellement le cœur de Dieu, qu'est-ce qui parle en Dieu, qu'est-ce qui est écrit en Dieu, qu'est-ce qui est prévu par Dieu, qu'est-ce qui a été planifié par Dieu. Jésus donne un enseignement et Jésus conclut son enseignement par cette parole. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Jésus qui parle aux Juifs, leur donne une connaissance extraordinaire au sujet de l'enfer. Jésus nous parle de l'enfer d'abord. En parlant de l'enfer, Jésus confirme que l'enfer existe. Jésus confirme que Dieu emmènera en enfer quelqu'un. Dieu emmènera en enfer des sujets. Dieu emmènera en enfer des condamnés. Jésus précise et confirme que l'enfer attend quelqu'un. Mais voici qui est-ce que l'enfer attend-il. Voici ce qui va se passer en enfer. Selon le plan initial de Dieu, selon ce que Dieu avait prévu depuis le commencement, quand Dieu a préparé l'enfer, bien aimé, entre parenthèses, nous ne savons même pas quand est-ce que Dieu a commencé à préparer l'enfer. Nous ne savons même pas quand est-ce que Dieu a commencé à construire l'enfer. Mais voici une grande révélation de la part de Jésus qui nous donne une idée sur ce qui se passe avec l'enfer. Jésus dit que Dieu a préparé l'enfer pour le diable et pour ses anges. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu écoutes attentivement. Jésus nous fait savoir que Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes, que Dieu initialement n'a pas préparé l'enfer pour toi qui m'écoutes. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour ton père. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour ta mère. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour tes frères, pour tes hommes. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme à sa ressemblance et à son image. Il n'est pas possible que celui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu puisse aller périr dans le feu éternel. Celui qui est à la ressemblance et à l'image de Dieu ne doit pas aller dans le feu éternel, mais il doit aller dans la félicité de Dieu, dans la vie éternelle, dans la nouvelle Jérusalem. Jésus dit que Satan, l'enfer du moins, a été préparé pour le diable et pour ses anges. Or, le diable ne s'est pas révélé dans le jardin d'Éden. Le diable s'est révélé longtemps avant même que la terre ne soit construite. Longtemps avant même que le premier ciel ne soit construit. Longtemps avant même que les zones émergent. Longtemps avant même que l'homme ne soit créé, ne soit formé. Il y a longtemps que Lucifer s'est révélé contre Dieu. Alors, si Jésus dit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges, il faut déjà comprendre, mon frère, que Dieu dans son cœur, Dieu dans sa volonté parfaite, n'a pas préparé l'enfer. Pour que les hommes y aillent. Dieu dans sa volonté parfaite n'a pas prévu l'enfer. Pour que les humains y aillent. Mais il a condamné d'avance quelqu'un. Le diable. Il a condamné d'avance le tiers des anges qui l'ont suivi. Il a condamné d'avance les démons. L'enfer est un lieu qui était prévu initialement pour le diable, pour ses anges et pour les démons qui travaillent avec lui. Dieu aime le monde. Dieu aime les hommes. Dieu ne peut pas dans son plan prévoir. Après avoir créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Après avoir réfléchi en lui-même. Après avoir formé l'homme. Après l'avoir placé dans un beau jardin qui était le jardin d'Éden. Il ne peut pas en même temps avoir son intention cachée. Selon laquelle il le punirait. Non ! Alors mon frère, je voudrais que tu comprennes quelle est l'étendue et l'infini dimension de l'amour de Dieu pour les hommes. Jésus qui donne cette révélation est digne de confiance. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti du signe de Dieu. La Bible déclare que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Il n'y a que Jésus qui puisse nous dire avec exactitude quelles sont les pensées de Dieu. La Bible dit qu'en l'homme, celui qui connaît l'homme c'est son esprit. De même en Dieu, celui qui connaît Dieu c'est son esprit. Oh Jésus, il est le Saint de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit en chair. Jésus est Dieu lui-même en chair. Il peut donc nous dire quel est le plan véritable de Dieu. Et c'est Jésus qui dit en Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez donc que Jésus est en train de nous ressortir au fur et à mesure. Le plan parfait de Dieu, l'enfer, la condamnation, guette déjà le diable. Toi tu ne ressembles pas au diable. Tu n'as pas dit d'aller en enfer. La condamnation guette déjà les anges qui l'ont suivi. Toi tu ne ressembles pas aux anges qui l'ont suivi. Tu n'as pas dit d'aller en enfer. La condamnation guette les démons qui l'ont suivi. Toi tu n'as pas un démons. Tu n'as pas dit d'aller en enfer. Quand tu te regardes ma soeur, quand tu te regardes mon frère, est-ce que l'enfer te ressemble ? Est-ce que Dieu qui t'entend peut prévoir de te faire brûler en enfer ? Non ! Tu ne peux pas prévoir cela. Tu ne peux pas t'avoir créé et prévoir que tu ailles en enfer. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Jésus dit à Jean chapitre 3 dans ses siècles que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais il faut auparavant qu'ils reçoivent Jésus comme le Messie de Dieu. Il faut auparavant qu'ils croient en Jésus. Il faut auparavant qu'ils acceptent de se répentir de leurs péchés. Qu'ils reçoivent Jésus comme les seigneurs et sauveurs personnels. Ainsi, ils éviteront la condamnation. Il faut auparavant que tu reçois Jésus comme ton seigneur, comme ton sauveur. Et que tu marches en nouveauté de vie. En Jean chapitre 3, il est écrit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le ciel. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut recevoir Jésus comme son seigneur et son sauveur personnel. Voyons un point ensemble. Le même verset, regardons la première phrase. C'est le livre de Matthieu chapitre 25 verset 41. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi maudits. Retirez-vous de moi maudits. Est-ce Dieu qui les a maudits? Non! Est-ce Dieu qui nous envoie un enfer? Non! Mais c'est notre propre choix qui nous enverra un enfer. C'est notre propre décision qui nous enverra un enfer. Nous entendons aujourd'hui le message de l'évangile. Si nous refusons de recevoir Jésus-Christ comme notre seigneur et comme notre sauveur personnel, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Jésus a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais je suis venu afin de sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Jésus dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie un enfer si nous allons un jour en enfer. Non! Mais ce sera notre propre choix, ce sera notre propre initiative, ce sera le fruit de notre enjoucissement, de notre refus. Quand nous décidons de refuser de croire en son Messie, en son Fils qui l'a envoyé, et que nous prenons l'initiative de suivre d'autres chemins, comme quoi nous disons que tous les chemins mènent à Rome. Mais je suis désolé, je vais te décevoir, bien aimé. La Nouvelle-Jérusalem, ce n'est pas Rome. Alors tous les chemins ne mènent pas à Nouvelle-Jérusalem. Si tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins ne mènent pas par contre à la Nouvelle-Jérusalem. Il y a un seul chemin qui mène à la Nouvelle-Jérusalem. Il y a une seule voie qui mène à la Nouvelle-Jérusalem. Il y a un seul moyen pour accéder à la Nouvelle-Jérusalem. Ce chemin-là, il est venu en chair sur la terre. Il a donné sa vie pour que le châtiment qui nous donnerait la paix tombe sur lui. Ses meurtrissures, ses souffrances, ses blessures ont été une occasion de guérison pour toi et pour moi. Il a été enseveli et le troisième jour, il s'est réveillé d'entre les morts. Il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Aujourd'hui, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la route qui emmène à la Nouvelle-Jérusalem. Une seule et unique route a été donnée par les hommes par lesquels nous puissions avoir le salut. C'est Jésus. Tous les chemins mènent-ils à Rome, c'est bien. Mais tous les chemins ne mènent pas à la Nouvelle-Jérusalem.